Bonjour à tous, je vous souhaite aujourd'hui le Nishmat, François Fajib Ben-Khana, Jeannine Ruth, 12h30 MbZ, et Claude Shlomo Ben-Shalom. Si vous souhaitez vous, si vous êtes le début de l'année prochaine, étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternel, nous étions assez hypilogène, vers le Gimel, Mishnah Teth, Mishayeshloosh, Tekitebanot, Mishteynashin. La marque d'acheter Biti Hagedola, et elle attend différents types de l'ayanne, Et il dit ce soir chez Biti Hagedolot, tout le J elder Biti Hagedolot, ou une eldest Youаго Hagedolot, Je traduis directement le cas. On a quelqu'un qui avait deux groupes de filles. Il a eu deux femmes dans sa ville. Il a une première femme, il a eu quelques filles, on va préciser les chiffres exacts ensuite. Il a eu, par exemple, trois à quatre filles. Puis après, sa première épouse, soit elle a divorcé, soit elle est décédée. Après, il s'est marié avec une deuxième femme. Il a eu une deuxième série de filles. Là, cette fois-ci, j'insiste, il y a eu deux filles uniquement, pas plus. On expliquera ensuite pourquoi. D'accord ? Donc, il s'est marié avec un premier groupe de filles avec une première, puis après un deuxième groupe de filles avec une deuxième. J'te kite, ben nôtre, mi j'te nashime, deux groupes de filles par deux femmes, mais à deux étapes différentes. Et après, il nous raconte maintenant que J'ai fiancé, j'ai marié ma fille, en fait, j'ai reçu des cousines pour ma grande fille. Par contre, je ne sais pas, c'est qui la grande ? Ou peut-être, finalement, il y a encore une autre éventualité. C'est que ce soit la petite des grandes, qui est malgré tout plus grande que la plus grande des petites. Vous avez compris ? Je répète la phrase. Ou bien, peut-être qu'éventuellement, c'est la petite des grandes, que t'as nashibakdolot, chez Iqdola, que finalement, elle est quand même plus grande, minakdola, chez Bakhtanot, que la plus grande des petites. Donc, si à la grande des petites, tu es prêt à dire qu'elle s'appelle la grande, alors à plus forte raison que même la petite des grandes, elle s'appellera aussi la grande. Donc, on ne sait pas qui l'a voulu marier, on ne sait pas qui précisément a-t-il marié, et la Mishnah me dit, « Kula nasurot, khuzminakdana, chez Bakhtanot, » Il nous dit au nom de Rabbi Meir, que toutes les filles sont interdites, à l'exception de la petite des petites. Et Rabbi Ossiomer, « Kula nasurot, khuzminakdola, chez Bakhtanot, » Toutes sont permises, à l'exception de la grande des grandes. On précise qu'on parle de quelqu'un, on ne parle pas qu'elle a marié quelqu'un de spécifique, et après, il ne sait plus qui était-elle. Là, ce n'est pas la pronométrie de la Mishnah. La Mishnah, c'est qu'elle a rencontré hier. Il y avait un dîner de la yeshiva de Meir. Et là-bas, il a rencontré un super-baron, elle a dit, « Je te marie ma grande-fille. » Il a pris de l'argent. Mais dans le Canada, la grande-fille, il n'a pas précisé, il ne pensait pas à quelqu'un de précis, précisément, qui permet les grandes. Il n'a pas défini son attention. Et il a pris de l'argent. Il a marié comme ça, la fille, avec deux témoins. Mais du coup, il a marié la grande. Mais qu'est-ce qui, la grande ? Alors, la grande, maintenant, vous avez compris la problématique. D'abord, bien sûr, la grande, c'est la grande des grandes. Et d'ailleurs, Rabbi Yossi va nous dire, « C'est qu'elle qui est mariée, et pas toutes les autres. » Parce que la grande, il n'y a qu'une grande. La grande des grandes. Mais selon Rabbi Meir, il commence comme ça. Rabbi Meir, il dit, « Écoute-moi, quand tu dis la grande, ça peut même être relatif à quelque chose d'autre qui s'appelle la grande. » Donc déjà, on a, bien sûr, la grande des grandes, mais même la grande des petites, c'est aussi la grande. C'est ma grande-fille, par rapport à cette femme. Mais du coup, puisque celle, ça devient la grande, par rapport à cette femme, toute celle qui va être plus grande que elle, elle va aussi recevoir le titre honorable de s'appeler aussi la grande. Finalement, elles sont toutes dans le doute avec son de la petite des petites. C'est pour ça que j'insistais qu'il faut nécessairement avoir quelqu'un, un groupe. Quand on dit la grande, on a dit ma grande. Ma grande, c'est forcément par rapport à un groupe. J'ai introduit maintenant, j'explique pourquoi. Parce que j'insistais parce que la deuxième femme, il n'a eu que deux femmes, que deux filles. Parce que si elle avait eu trois filles de la deuxième femme, alors on aurait eu la dernière, la plus petite, et même l'avant-dernière aussi qui aurait été permise aussi dans le doute. Parce que quand tu dis la grande, ça fait référence à la grande par rapport à un groupe. Ça peut être la grande du groupe ou ça peut être la grande par rapport à l'autre groupe. C'est pour ça qu'en fait, on a la grande de la série des petites qui s'appelle la grande et on a toute la série des grandes qui s'appelle la grande par rapport à la deuxième série qui est la petite. J'ai mes grands enfants et mes petits-enfants. D'accord ? Ça, c'est la vie de Rabbi Meir. Rabbi aussi, il a une autre règle. C'est une règle générale qui touche à la Torah. La loi évoque ça par rapport à la loi des Nettari, mais c'est la même chose ou pas. Pour les Kiddushines, il en sort que un homme n'entre pas, de manière générale, même lorsqu'on a une parole floue, on a une idée préconçue ou une intention pré-primaire que quoi qu'il arrive, mon langage, il ne va pas me mettre dans une situation, dans une voie sans issue où je vais me retrouver que je n'ai plus de pouvoir à jeu. Un homme ne veut pas, n'utilise pas sa bouche pour se mettre dans des situations infernales, douteuses, où il ne va pas savoir comment se sortir et faire des catastrophes. Demande à n'importe quelle personne de sensé aujourd'hui. Si jamais tu dis une parole floue, c'est quoi ton intention ? Ben, n'importe quoi, inconsciemment, c'est l'idée préconçue, on va tous dire que c'est sûr que je ne veux pas que ma bouche, elle va... Moi, je veux dire des choses que pour que ça m'arrange la situation, pas pour que ça me les complique. Imaginez que j'ai plein de filles à marier, maintenant, j'ai que des doutes qu'il y ait marié, maintenant, je ne veux qu'avoir des divorcés à la maison, vous imaginez la situation. Alors, c'est sûr que non. L'homme a dit on a une idée, une donnée, une hypothèse évidente qu'un homme ne veut pas se mettre en situation où il va se tomber dans la gadoue et ne pas pouvoir s'en sortir, d'accord ? C'est l'idée. Ça, c'est Jean-Rabbi aussi. Et Rabbe Meir aussi, Rabbe Meir, et Rabbe Meir, il ne pense pas ça. Rabbe Meir, il dit écoute-moi, tout ce que tu peux mettre dans l'attention de ta bouche, puisque c'est possible que tu as pensé à ça au moment où tu as parlé, tout entre dans le doute. D'accord ? Fin de la première partie. Deuxième partie de la Mishnah, c'est la même chose avec la réciproque. À présent, il va nous dire qu'il avait la même chose, mais il va dire qu'il a marié la petite. Attention, cette fois-ci, c'est la première femme, il n'a eu que deux filles, et la deuxième femme, on s'envoque combien il en a eu. Et le principe, ça va être qu'il a marié sa petite fille, on ne sait pas si la petite fille, c'est la petite des grandes, c'est la petite des petites, ou finalement, tout le groupe des petites s'appelle des petites par rapport au groupe des deux grandes. Et donc, on va avoir le même doute, avec la même marque l'enquête exactement, que Rabbi Meir va nous dire qu'elles sont toutes dans le doute sauf la grande des grandes, et Rabbi Meir va nous dire non, c'est que la petite des petites qui est mariée, et aucune autre. Il a fallu nécessairement enseigner la Mishnah et sa réciproque, parce qu'on a pu croire que pour Rabbi Meir, essentiellement, quelqu'un qui veut dire ma grande, ma grande, c'est possible que, vous connaissez, même aux petits-enfants qui sont déjà les plus grands, on les encourage, on leur donne du hidoud, en les appelant les grands, donc même ceux qui sont les moyens, on les appelle quand même les grands, les cadets, on les appelle aussi les grands, pour leur donner un peu plus d'importance, même si concrètement il est plus petit, mais quand on dit le petit, c'est sûr qu'on fait attention aux petits, on n'a plus croire ça, et le chien avait enseigné que non. Il a même marqué dans les deux cas de figure. Je fais la deuxième partie dans les mots, qu'il a acheté j'ai fiancé ma petite fille, mais je ne sais pas, si c'est la petite des petites, ou bien la petite des grandes, ou encore même mieux que ça, ou même la grande des petites, ou même la grande des petites, elle s'appelle la petite, ou oui, elle s'appelle la petite, parce qu'elle est chez Iktana, parce qu'elle est plus petite que la plus petite des grandes. Donc si la numéro 2, elle s'appelle petite, alors c'est sûr que la numéro 3, elle s'appellera petite. Ben la Mishra me dit, Kula nasurot, toutes seront interdites, khutsu minak dola, shabak dola, à l'exception de la grande des grandes. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Sakhatou, toutes celles-là. 1. 1. 1.